Alors, puisque tous les deux vous êtes intéressés aux chercheurs d'or, donc je vous présente Michel Becker, auquel vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voudrez, parce que Michel Becker, avec un autre monsieur qui s'appelle Max Valentin, qui prétend s'appeler, c'est un pseudonyme, personne ne le connaît, personne ne l'a vu, vous, vous l'avez vu ? Moi, je l'ai vu quelques fois, oui. D'accord, et vous savez où le trouver ? Oui, il change de numéro de téléphone de temps en temps. Oui, vous savez que ça n'est pas... C'est un peu parano, mais bon. Alors, avec ce monsieur, vous avez donc mis au point une course au trésor, c'est-à-dire, résumons la situation. Il a conçu des énigmes, le drame est là, il a conçu des énigmes. Moi, j'ai illustré les énigmes, avec des tas de cahiers des charges très touffus. On va voir d'ailleurs en quoi ça consiste, là, tout de suite, graphiquement. J'ai réalisé le trésor, avec les économies. C'est-à-dire une chouette en or et en argent. Une chouette en or, en argent, en diamant, en rubis. Un peu de comètes blancs au milieu, non ? Pas forcément. Un peu indigètes, le fromage blanc. Et il a enterré mes économies. Donc, vous, ça vous a coûté quoi ? Un million. Ça vous a coûté un million de francs ? Un million de francs. La chouette vaut vraiment un million de francs. Ah oui, elle vaut vraiment un million. Hélas ! Elle est enterrée, quelque part. Alors, on sait que c'est à 100 km des côtes françaises. Oui, 80 ou 100. Mylène en a déjà détruit quelque chose. Ça n'est pas un porquerolle. C'était pour éviter que les rivages soient trop abîmés par les chercheurs. Je me suis dit, avec une vienne de Mongeau, on peut avoir des ennuis et tout. Autant qu'on est simple. J'avais dit, détecteur de métaux, ça ne marchait pas. Enfin, c'était pas totalement fiable. Ça, c'est Max qui le dit. Mais comme c'est lui qui l'a enterré, on est obligé de le croire. Moi, je crois que votre ami, il est parti avec la chouette. Donc, personne ne la trouvera jamais. Comment est-ce que vous savez qu'elle est toujours là ? Est-ce que quelqu'un va vérifier de temps en temps ? Alors, il a avoué, il a avoué parce qu'il a été acculé par les journalistes, je crois, de Libé à l'époque. Il a avoué qu'il avait enterré une copie. J'avais fait un bronze comme celui qui est là. Et en fait, il a enterré le bronze et il a mis l'original dans un coffre en banque. Mais l'original est chez un huitier ? Non, 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 non. Dans un coffre en banque, la clé du coffre est chez l'huissier, avec la solution des énigmes, etc. Non, c'est sérieux. Et donc, vous, vous avez perdu vos économies. Parce que les gens qui vont la trouver, cette chouette, un jour, la chouette va leur appartenir. Elle n'est plus à vous. Tout à fait, mais vous vous rendez compte de ce que je gagne en notoriété ? En notoriété, oui, d'ailleurs. Michel Becker, il fait un, je l'enverrai tout à l'heure. Vous vendez mieux vos peintures depuis ? Oh, incomparablement. Ah ben, non, sérieusement, Michel. Est-ce que depuis, vous êtes plus connu, est-ce que vous avez gagné quelque chose à l'affaire ? Comment vous rentabilisez ça ? C'est très psychologique. Je rentabilise ça d'une manière psychologique. Je me dis, tu l'as fait, assume. Vous êtes un mécène quand même, il ne faut pas exagérer. Non, mais je suis un apprenti sorcier. C'est le jeu de l'apprenti sorcier. En fait, cette histoire a démarré un petit peu sur un coin de table, un petit peu à la rigolade. Et puis, c'était un peu chiche, pas chiche. On a dit chiche et puis on l'a fait. Et alors, au départ, il y avait un éditeur qui était un farfelu très sympathique et qui nous avait dit, on va vendre plein de bouquins et tout. Il m'avait dit, Michel, toi, tu payes le trésor, tu as des économies, ça tombe bien. Vous aviez des économies. Et puis, heureusement, c'était bien. C'était trop clair. Chez le BK, c'est un petit peu intéressant. Et il me dit, on va vendre plein de bouquins et tu verras, tu arriveras à récupérer à peu près le prix du trésor. Donc, le bouquin, par exemple, c'est celui-ci. On en voit des extraits tout à l'heure avec les énigmes, avec les illustrations, etc. Il faut faire des cartes sociales. Est-ce que ça a été rentable un peu ? Pas du tout, parce qu'en fait, ce malheureux garçon, il s'est tué en voiture. Donc, il a fait faillite, il a disparu. Après, il y a eu un deuxième éditeur, il y a eu une vraie course au trésor. Pour l'instant, vous n'avez rien récupéré, vraiment ? J'ai récupéré un petit peu d'argent, mais ça n'a rien à voir avec la mise de fond. Comment ça se passe pour les gens qui veulent chercher ? Parce qu'on a vu apparaître quelques énigmes, c'est quand même très difficile. Il y a des chiffres, des lettres, on ne comprend rien. Alors, Max dit non. Moi, je dis oui, je ne les ai pas déchiffrés. C'est une affaire de spécialistes. Ce sont des rébus. Le décryptage des rébus, en fait, est relativement simple. Et je pense qu'il y a bon nombre de chercheurs qui ont réussi à mettre tous ces textes que vous avez sous les yeux en clair. Ah, 24, 24, 42, 424, 44, 224, 24, 42, 24, en train de faire togonner. Ne quittez pas. Est-ce que vous savez combien d'adeptes vous avez ? Ce n'est pas une secte. Combien de chercheurs ? C'est presque. Combien de chercheurs ? Mes frères, je vais vous parler de la chouette. Combien de gens cherchent ? Je pense aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être 10 000 personnes, entre 5 et 10 000 personnes. Il y en a beaucoup plus. Il y a Minitel, 3615, code Maxval. Je vous remercie. Non, non, mais bon, les gens se connectent aussi comme ça. Il y a des informations. Ils se connectent avec des boîtes aux lettres, il y a un forum, ils peuvent discuter avec Max Valentin. Il y a n'importe qui peut venir, il faut payer une cotisation. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne pense pas que ce soit lui. Je me rends bien qu'on voit des peintures aussi de Michel Becker, parce que pour faire le livre, vous avez respecté un cahier des charges avec votre travail de peintre à vous, votre style à vous, mais d'habitude, vous faites plutôt ce genre de choses. Je fais des choses beaucoup plus sympas d'habitude, beaucoup moins compliquées. Non, là, en fait, le paradoxe, c'était qu'effectivement, le cahier des charges de Max Valentin était assez touffue, assez dense, et j'ai dû intégrer dans mes peintures des choses que je n'y aurais jamais mises autrement, des règles graduées, des boussoles, des trucs comme ça. Mais par exemple, vous dites que ça vous a apporté peut-être sûrement un surplus de notoriété, mais est-ce que ça n'a pas détourné votre image artistique aussi ? Oui, peut-être un peu, mais disons que ça m'a surtout mis sur une trajectoire un peu folle. J'ai une vocation d'agitateur, je crois, un petit peu. Vous aviez fait d'autres choses comme ça avant ? Oh, j'ai fait pas mal de conneries dans ma vie, oui. Oui, oui, ça, on peut le dire. Bon, d'accord. On peut le dire, j'ai toujours plein d'idées. En fait, celle-là est la plus chère, dans le genre. Mais bon, ça permet de se trouver dans des situations inhabituelles. Et puis, je crois que quand on est artiste, il n'y a rien de plus terrible que de devenir un espèce de salarié de sa peinture. D'aller peindre le matin, de se coucher le soir, de vendre ses petits tableaux, tout va bien, il n'y a pas d'histoire, on peint toujours un peu pareil. Alors que quand on est parachuté dans des histoires comme ça, on est un peu largué. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, je suis fou d'avoir fait ça. D'autres, on se dit, tiens, c'est rigolo. On me parle comme si j'étais effectivement un spécialiste de l'enfouissement des trésors. Bon, voilà, ça provoque des situations assez amusantes qui déstabilisent un petit peu le côté assis qu'on acquiert, qu'on risque d'acquier. Donc, vous ne regrettez rien pour l'instant ? Non, pas du tout. Pour l'instant ? Non, non. Et là n'est pas lui qui l'a envie. Et ce n'est pas vous. Donc, vous ne savez rien. Vous êtes presque innocent. Je ne peux rien nous dire. Vous ne pouvez rien nous dire. Vous ne pouvez rien nous dire. Vous ne pouvez rien nous faire voir, le faire rouler par terre, le faire parler, le faire Si on trouve la vraie chouette qui est dans un coffre, est-ce que ça marche aussi ? C'est une solution que j'avais pas envie de dire. Ça pourrait faire une bonne série télévisée, ça. Oui, oui, la recherche de la jouette d'or. Ça pourrait être un épisode en Suisse. Elle est en Suisse ou en France ? Non, en France. Elle est sur le sol français. Non, non, la vraie. Oui, elle est en France. Vous vérifierez de temps en temps. Ça fait 3 ans quand même que les gens cherchent. J'imagine que vous avez intérêt à ce que ça dure le plus longtemps possible pour rentabiliser un peu l'affaire. Il ne faut plus me parler d'intérêt. D'accord. Aux Etats-Unis, je crois que cet été, on a trouvé un trésor qui était fixé selon le même principe. Ça faisait 13 ans qu'il était enfoui. Il était sous les chutes du Niagara. Enfin, au pied des chutes du Niagara. Donc, on a encore peut-être 10 années devant nous pour chercher la chouette. Vous savez qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins intéressés au niveau financier que les chercheurs, je voulais dire, et qui sont capables de faire des merveilles pour gagner. Vous savez quoi ? Un ruban de satin qu'en plus, ils ne peuvent gagner, garder qu'une seule année. C'est le cas de Ludovic Parra. Bravo Ludovic.